L'association J'accède a été créée en 2006 suite à une loi qui a été votée à un métropole sur l'accessibilité des lieux de lits. Et donc les objectifs de l'association J'accède c'est de rendre les informations accessibles pour la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui on va se répartir en fait à la fin de la formation par équipe de 3-4 personnes. Il y aura une zone de Nouméa par équipe. Il y a un monsieur le maire qui nous fait le plaisir de venir nous voir ce matin et qui va tous vous accueillir donc à l'Amérique. Eh bien mesdames et messieurs, au nom de mes collègues qui sont là et d'exécutifs municipaux, je voudrais d'abord féliciter l'association J'accède pour ses activités et pour lancer aujourd'hui cette opération dans la ville de Nouméa. 1, 2, 3, 7, 1 ! C'est pas évident. C'est pas évident ? Le but de cette journée, c'est de recenser les magasins qui sont plus ou moins accessibles en leur donnant une note pour toutes les personnes à mobilité réduite. C'est une enquête qui est appuyée par la mairie pour que la mairie puisse améliorer de son côté aussi. On a les paquets de gilet, voilà, qui permet à un employant qui vient aussi de pouvoir toucher les côtes et de pouvoir savoir ce que c'est. On s'est rendu compte sur le terrain tout au long de la journée que les commerçants aussi sont en attente d'informations, sont en attente d'éléments sur leurs droits, sur la manière dont ils peuvent notamment empiéter ou modifier l'espace public pour pouvoir permettre d'améliorer les accès de leur structure aux personnes ayant des problèmes de motricité. C'est un très bon exemple pour montrer qu'on voit que c'est inaccessible. Ça ne passe pas tout seul. C'est un petit flyer qui vous explique un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Et vous retrouverez donc très certainement votre magasin sur le site internet jacksell.com parce que vous êtes justement, vous faites partie des critères d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc d'abord un gros bravo parce que vous avez fait votre journée, je pense que vous êtes un peu fatigué quand même. C'est vrai que mon souhait maintenant c'est de continuer ces actions, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur une action. Et aujourd'hui c'est bravo à vous tous, bravo à jacksell.com et surtout bravo à ma petite Émilie. En fait, déjà je voulais vous remercier tous d'être venus et d'avoir participé. Tous les gens, les scouts, l'université, le collectif handicap, évidemment le forum des notards de Nouvelle-Calédonie, M. Martin, Pierre, Yerkafex, la mairie et tout ce qu'elle nous a apporté au niveau logistique. Donc voilà, je suis ravie de vous annoncer qu'on a recensé 93 lieux accessibles dans le centre-ville de Nouméa aujourd'hui. Et donc le travail ne fait que commencer puisqu'on s'est concentré sur une petite zone et qu'il y a encore beaucoup d'endroits à Nouméa visiter. Donc je vous invite tous à vous créer des profils sur Jacksell pour pouvoir alimenter les choses de manière autonome et personnelle dès que l'occasion se présente, dès qu'un lieu vous semble accessible et qui vous semble intéressant à être répertorié, surtout n'hésitez pas. 1, 2, 3 ! C'est que la nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada